Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages. La dernière fois on avait parlé de Hume et d'un retour à un humanisme gradualiste qui s'était bien fait attendre depuis Descartes, mais aussi de ce qu'on pourrait appeler la naissance d'un scepticisme méthodologique, même si c'était encore l'état des bauches. Aujourd'hui on va parler d'un auteur dont vous connaissez tous le nom, mais dont la réputation de l'oeuvre n'a d'égal que les mauvaises interprétations qui en ont été faites. On va parler d'un moment tellement important de l'histoire qu'il va nous falloir 3 épisodes pour le traiter, comme provis on va parler de Charles Darwin et de la théorie de l'évolution, c'est parti ! On en voit l'intro. On se situe à présent au 19ème siècle, et comme vous vous en doutez, la méthode scientifique commence de plus en plus à prendre forme à la suite des nombreux succès qu'elle a eu dans tout un tas de domaines. Les questions de la méthode à partir de laquelle on interprète les observations et du bien fondé des arguments sur lesquels on établit des théories sont de plus en plus centrales. On a encore des exigences modernes de la science qui sont vouées tout entière à éviter l'erreur et à ne laisser place que les explications nécessaires à tout phénomène, mais l'habitude de fonder des explications sur la réalité des phénomènes et non pas sur des raisonnements philosophiques commence à s'ancrer solidement. Alors que je le rappelle, la tradition philosophique voulait qu'on parte du meilleur raisonnement métaphysique possible et qu'on l'argumente ensuite par des faits interprétés à la faveur de l'explication proposée en amont. La méthode scientifique naissante vise à l'inverse à obtenir une connaissance fondée sur la plus grande objectivité possible, sans chercher à valider une affirmation antérieure à l'étude. C'est donc dans ce contexte d'une volonté naissante de constituer une connaissance la plus certaine possible que s'inscrit l'œuvre de Darwin. Pour autant, loin de la réputation d'ennemis farouches de la religion qu'on lui prête aujourd'hui, Darwin était en réalité un chrétien dévoué. Étant petit-fils d'un célèbre naturaliste, c'est en créationniste convaincu qui part à l'âge de 20 ans à bord du Beagle en 1831 pour étudier les pincons sur les Galapagos. Les pincons, c'est des petits oiseaux comme ça. Il recueillera à cette occasion une quantité immense d'informations qu'il aura médiculeusement répertoriées, ce qui aura d'ailleurs fait sa réputation, mais au départ, c'est dans la perspective d'en faire une classification linéenne et pas du tout d'établir une théorie de l'évolution dont il n'a pas du tout eu l'idée encore. Je ne m'étends pas sur qui était Carl von Linné, l'auteur de la classification linéenne, parce qu'on en parlera sûrement au second chapitre, mais pour faire simple, il s'agissait de classer les espèces dans une perspective fisciste et créationniste. Donc en partant de l'idée que les espèces avaient été créées par Dieu et existaient tels quels de toute éternité. Mais pour en revenir à Darwin, c'est seulement quelques années après son retour qu'il ira le livre d'un gros connard, enfin pardon, d'un pasteur qu'on situerait aujourd'hui politiquement très 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 à droite. Et ce pasteur, c'est un certain Malthus qui défend l'idée selon laquelle décidément il y a trop de pauvres, ils se reproduisent n'importe comment, ça traîne partout, c'est sale, ils font aucun effort pour devenir riches, quand ils jouent l'auto, ils réfléchissent même pas à ce qu'ils cochent. Enfin bref, c'est un peu le Didier Super de l'époque, à part que lui, il est complètement sérieux. Alors je vais essayer de vous résumer le contenu de l'ouvrage de Malthus, mais pour ça, il va falloir se mettre en situation. En fait, je vais te dire ce qu'il faut faire, moi. Parce qu'en fait, pourquoi, pourquoi on laisse pas la nature faire les choses ? Parce que moi, je vais te dire, je vais te dire, écoute bien, moi je vais te dire, tout ça, tu vois, tout ça, c'est à cause de cette charité à la con. Parce que la charité, c'est un truc, ça marche pas, c'est de la merde. Ça empêche la nature de faire son travail, tu vois, c'est ça le problème. C'est ce que je pense, moi. Ouais, je vais te dire. Si, 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 je vais te dire, ta gueule, ta gueule, je vais te dire. Ce que je pense, c'est que ces cons de pauvres, là, bah, faudrait les laisser crever la gueule ouverte, voilà. Parfaitement. C'est ça qu'il faudrait faire. Parce que moi, bah moi j'en ai ras le cul que le clergé, bah là, il me taxe tout mon pognon pour le filer à des cons de pauvres qui en branlent pas une. Bah ouais, mais c'est un scandale, ça. Ce pognon, moi, je l'ai gagné honnêtement, quoi. C'est pas comme tous ces branleurs de pauvres, là. Hein ? Hein, ouais, ouais, voilà, en faisant la quête pendant la messe, ouais, c'est ce que je dis, je l'ai gagné à la choueur de mon front, quoi. Non, 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 mais écoute, moi, je dis juste dans la nature, tu vois, bah, quand t'as pas bouffé, eh bah, tu crèves, voilà, tu, tu, voilà, t'emmerdes personne, tu crèves poliment dans un buisson, là, voilà. Et c'est tout. Et voilà. Et pourquoi, pourquoi nous, on fait pas ça, hein ? Mais non, Robert, c'est con, pas crever dans un buisson. Pourquoi, pourquoi on laisse pas les pauvres crever, quoi ? Non, mais voilà, mais c'est juste... Et quand t'as pas de thune, bah, bah, t'as pas de thune, c'est tout. Et si t'as pas de thune, tu peux pas manger, et puis tu peux pas manger, bah, bah, tu meurs, bah, c'est tout, c'est... C'est naturel. C'est naturel, voilà, c'est... C'est... C'est beau, c'est la nature. Et puis nous, on fait quoi ? Nous, on leur donne à manger. Et du coup, ils meurent pas de faim, ils restent là, ils... Ils copulent dans tous les coins de rue, ça te fait des gosses partout, ça fait encore plus de bouche à nourrir, et puis voilà, quoi, c'est n'importe quoi. Putain, Michel, t'as mis quoi dans la bière, là ? Elle a un sale goût. De quoi le clodo, là ? Il a craché dedans ? Merci. Merci. Merci, vous m'aimez, vous m'aimez, merci. Donc, vous l'aurez compris, pour Darwin, c'est une vraie révélation, et il file immédiatement prendre sa carte au FN pour éradiquer tous ces salauds de pauvres. Ah non, merde, c'est pas ça. Non, ce livre est une révélation pour Darwin, au sens où, si le propos lui-même est un gros tas de conneries, l'idée sous-jacente selon laquelle la nature effectuerait un tri parmi les individus qui sont inaptes à survivre permettait de rendre cohérente une thèse qui était très controversée à l'époque, qui était celle du transformisme de Jean-Baptiste Lamarck. Or, Darwin avait justement observé lors de ses voyages des concordances de traits entre les pincons, qui semblaient aller dans le sens d'une transformation morphologique en partant d'un ancêtre commun. Et la théorie du transformisme expliquée par Jean-Baptiste Lamarck au tout début du XIXe siècle a été la toute première tentative d'explication d'apparition des espèces par des processus de causalité et non pas par une création ex nihilo. C'est donc la première explication à s'être opposée au fixisme, c'est-à-dire à l'idée selon laquelle les espèces ont toujours existé telles qu'elles existent aujourd'hui. Contrairement à une idée répandue, c'est donc Lamarck et non pas Darwin qui était le premier à suggérer que l'être humain était apparenté aux singes. Seulement chez lui, ça s'est fait au prix d'une rhétorique assez burlesque. Lamarck n'a pas directement présenté sa théorie en disant « Voici comment les espèces ont été formées », mais par des jeux d'esprit et des détours comme « Si jamais il n'existait pas déjà une explication plus fiable, c'est-à-dire le créationnisme, voici comment les espèces auraient pu émerger ». Alors ouais, c'est davantage prudent que courageux, mais comme on l'a vu avec Giordano Bruno, être courageux, c'est pas forcément toujours le choix le plus judicieux non plus. Ce que proposait le transformisme de Lamarck, c'était une transformation graduelle des espèces, pour laquelle il insistait énormément sur la lenteur du procédé. Et c'était appuyé essentiellement sur deux grands principes. D'une part, une complexification croissante des organismes, qui implique que la transformation se fait du plus simple au plus complexe, en considérant bien entendu que l'homme en était la figure la plus aboutie. Et d'autre part, la diversification ou la spécialisation des espèces, qui s'adapterait à leur milieu par l'hérédité des caractères acquis. Ce qui revient à dire par exemple que si la girafe a un long coup, c'est parce qu'elle a besoin de manger des feuilles qui sont en hauteur, et qu'à force de faire l'effort d'attraper ses feuilles, elle va étirer son coup, puis va transmettre ce caractère à sa descendance. Gardez bien en tête que c'est selon Lamarck, ce que je dis là, parce qu'en réalité ces deux principes sont faux, et on va voir ensuite pourquoi. Darwin reprend donc cette idée de transformation des espèces, et la réutilit à la lumière de ses propres observations d'une part, et de l'idée malthusienne d'un trinaturel d'autre part. Il en élaborera la théorie que vous connaissez tous, celle de l'évolution des espèces par la sélection naturelle. C'est donc deux semaines plus tard qu'il publiera le livre L'origine des espèces, qui sera immédiatement un best-seller mondial, il sera invité trois fois de suite chez Ruké, et se fera même poser la papatte sur l'épaule par Obama. Il finira sa vie dans l'opulence, et mourra d'une overdose d'héroïne à l'âge de 30 ans, dans le jacuzzi de sa ville en bord de mer, entourée de prostituées. Bon, ok, c'est pas vrai. La réalité, c'est que Darwin était bien conscient de l'impact que pouvait avoir sa théorie. Et même si à présent, l'auteur de grillé de Giordano Bruno était assez lointaine, il craignait sans doute qu'on puisse relancer les festivités pour une théorie qui laisse pas la place au créationnisme, et implique que l'être humain descende du singe, plutôt que d'avoir été grillé par Dieu. Et donc pendant plus de 20 ans, Darwin gardera le secret sur cette découverte, et il consacrera ce temps à rassembler une quantité phénoménale de preuves quasiment indiscutables à l'appui de celle-ci. Et puis un beau jour, il reçoit une lettre d'un certain Alfred Russell Wallace qui lui demande son avis sur une idée qu'il a eue qui permettrait d'expliquer l'apparition des espèces animales, idée qu'il a eue en passant, en lisant le livre d'un certain Malthus. Vous l'avez deviné, c'est la théorie de l'évolution, découverte une seconde fois. Après plusieurs millénaires sans qu'à aucun moment le fixisme ne soit remis en cause, à la seule exception de la marque, mais qu'il avait fait en disant plus ou moins que c'était pour déconner, voilà que deux personnes différentes découvrent avec 20 ans d'écart seulement la théorie la plus importante sur l'explication du vivant à ce jour. Et chose rare, alors qu'on imaginerait bien aujourd'hui un combat sans merci sur les droits d'auteur se livrer à cette occasion, Darwin et Wallace, au lieu de se disputer la parenté de l'idée, décident de co-rédiger l'origine des espèces et de le publier sous leurs deux noms. C'est quand même super noble. Bon, ça peut s'expliquer par le fait que ce soit plus difficile de cramer deux types à la fois pour la même idée, mais c'est quand même noble. Le livre est donc publié en 1859 et aura l'effet d'une bombe sur notre modèle de compréhension du vivant. Alors quand je dis une bombe, c'est bien sûr essentiellement au niveau des savants d'époque et des comités scientifiques qui au vu de la quantité considérable de preuves à l'appui de la théorie, en arrivent très vite à faire consensus sur sa validité. Rappelons quand même que Darwin a passé plus de 20 ans à réunir des preuves à l'appui de cette théorie et qu'il a pris soin d'anticiper toute objection de sorte à ne laisser aucune question sans réponse. La conclusion est donc sans appel, la théorie de l'évolution par la sélection naturelle parvient bel et bien à expliquer la genèse du vivant dans son ensemble. Et ce qui distingue la théorie de Darwin de celle de Lamarck, c'est l'explication du mécanisme de cette évolution du vivant. En effet, comme on l'a vu, le transformisme de Lamarck est basé sur l'hérédité des caractères acquis, c'est-à-dire que si la girafe a un long coup, c'est parce qu'elle fait l'effort de manger des feuilles en hauteur, qu'en le faisant, elle allonge son cou et qu'elle transmet ensuite ce gène à ses descendants. Darwin lui-même n'a jamais rejeté cette explication de Lamarck, mais cette théorie permet d'expliquer l'évolution du vivant par la variabilité génétique couplée à la sélection naturelle. C'est-à-dire que chaque individu naîtrait avec un code génétique légèrement différent de ses parents. Ça se vérifie d'ailleurs facilement puisqu'on n'est ni un copier-coller exact de l'un de ses deux parents, ni une somme exacte des gènes des deux, auquel cas on serait un copier-coller exact de nos frères et sœurs. Cette variation est toujours très légère, mais elle peut entraîner un avantage sélectif. Pour l'exemple des girafes, ça fait que certains girafons vont naître aléatoirement avec un coût légèrement plus grand que la moyenne, et que ces girafons-là vont être avantagés par rapport à ceux qui vont naître avec un coût moyen ou un petit peu en dessous de la moyenne. La raison est évidente, puisque ces girafes-là vont avoir un coût un peu plus haut, elles vont pouvoir attraper des feuilles plus en hauteur, qui sont inaccessibles pour les autres animaux, donc elles vont avoir plus de facilité à se nourrir, donc de meilleures chances de survivre jusqu'à l'âge de la reproduction. Résultat, comparativement à des girafes qui ont le coût plus court. Et ça fait que le gène qui est responsable de ce trait va se diffuser plus facilement de génération en génération jusqu'à se généraliser. Et au fil du temps, de beaucoup, beaucoup de temps, l'espèce girafe va acquérir un coût très long parce que ce gène se sera accentué au fil des générations. Il est important de noter qu'à la différence du transformisme de Lamarck, la théorie de l'évolution de Darwin n'implique aucun finalisme, mais une simple causalité. C'est-à-dire que dans le cas du créationnisme comme dans le cas du transformisme de Lamarck, on expliquait les caractères des espèces, par exemple le long coût de la girafe, par leur finalité. La girafe a un long coût parce que ça lui est nécessaire pour manger des feuilles hautes. Donc dans la perspective finaliste, c'est la fonction qui crée l'organe. On considère que la girafe avait besoin de manger des feuilles en hauteur, donc qu'elle a été dotée d'un long coût pour pouvoir y parvenir, soit par créationnisme, soit par transformisme. Et à l'inverse, par la sélection naturelle, on peut expliquer cette évolution par simple causalité. Les traits spécifiques d'une espèce sont cumulés de génération en génération en raison des avantages sélectifs qu'ils procurent. Donc dans cette perspective-là, si la girafe a un long coût, c'est parce que comme ce trait lui a permis d'accéder aux feuilles hautes, il s'est répandu plus facilement et s'est amplifié au fil des générations. Donc ici, c'est l'organe qui crée la fonction, c'est-à-dire qu'une ébauche d'organe peut apparaître suite à une variation génétique aléatoire. Si elle se révèle être favorable pour la survie de l'individu, elle va se répandre plus facilement et se généraliser. En tout cas, tant que l'environnement ne change pas. De même que ces traits n'apparaissent pas pour répondre à une demande, c'est pas parce qu'il existe des feuilles en hauteur que les girafes vont commencer à naître avec un long coût. C'est une mutation qui apparaît de manière aléatoire. Tout comme chez les êtres humains, on trouve régulièrement des individus qui vont naître avec un coût plus long, sauf que comme dans notre cas, ça ne constitue pas un avantage évolutif, ça n'a pas aidé ceux qui en étaient dotés à mieux survivre jusqu'à l'âge de la reproduction. Donc ce caractère ne s'est pas amplifié au fil des générations. Ce qui va créer une amplification d'un trait de caractère, c'est le déséquilibre qu'il va y avoir entre ceux qui sont dotés et qui pourront avoir un avantage au niveau de la sélection, donc se reproduire plus facilement, et ceux qui n'en sont pas dotés et qui vont avoir un désavantage, donc ils vont se reproduire moins facilement. Mais si ces proportions sont équilibrées, il n'y a aucune raison pour que le gel s'accumule, donc s'amplifie, et ça restera juste un événement anecdotique. De ce fait, il y a une immense part des variations génétiques qui restent complètement inconséquentes pour la simple et bonne raison qu'elles n'ont aucune influence sur la capacité de survie des espèces. C'est simplement les traits génétiques qui vont avoir une influence qui vont se propager et s'amplifier au fil des générations. Ou plus généralement, les traits qui infusent sur ce que Darwin appelait le fitness, qui ne consiste pas à remuer son cul sur la musique, mais qui constitue la capacité générale à s'adapter à son environnement. La sélection naturelle est donc directement liée à l'environnement dans lequel une espèce évolue, tout simplement parce qu'un trait de cette espèce va se révéler favorable à sa survie ou non dans le contexte de cet environnement. Et on observe d'ailleurs dans tout un tas de fossiles qu'il existe des longues périodes de l'histoire durant lesquelles des espèces n'ont pas ou peu évolué. Tout simplement parce que comme elles étaient déjà bien adaptées à leur environnement, aucune variation génétique n'a conféré un avantage décisif sur la survie de l'espèce, donc ne s'est propagée davantage qu'un autre. Et à l'inverse, lors de changements rapides d'environnement, on observe facilement des phénomènes d'extinction de masse des espèces. Par exemple, si une météorite frappe la Terre et entraîne de gros changements atmosphériques, il sera impossible pour une immense majorité d'espèces de pouvoir s'y adapter assez rapidement parce que c'est un processus qui demande des dizaines de milliers de générations. Ce mécanisme que décrit Darwin est donc une véritable révolution intellectuelle car il parvient pour la première fois à expliquer entièrement et simplement la totalité de la diversité des espèces vivantes. Mais si, comme j'ai dit, elle n'a eu aucun mal à s'imposer comme une évidence dans les sphères savantes du XIXe siècle, vous vous en doutez parce que vous pouvez sans doute l'observer encore directement aujourd'hui, elle aura eu beaucoup plus de mal à s'imposer dans toutes les institutions et parmi une certaine partie du grand public. Car bien entendu, le choc psychologique est extrêmement rude. Accepter la réalité de l'évolution, ça revient à renier le sens qu'on donnait à l'époque à la vie et que beaucoup continuent de lui donner aujourd'hui. Nous n'avons pas nécessairement été créés par Dieu, nous sommes apparus à la suite d'un enchaînement de causalités pas nécessairement intentionnés. Nous sommes ni le nombril du monde ni le sommet de la création et pire encore, nous sommes apparentés à de vulgaires singes. Pour l'Église et la totalité des croix en a dévoué, le choc est évidemment terrible et entre déni et malhonnêteté, on assistera à un florilège d'attaques ininterrompues visant à décrédibiliser la théorie de l'évolution afin de maintenir le créationnisme. C'est pourquoi il peut paraître aujourd'hui qu'il existe une controverse énorme autour de la théorie de l'évolution mais cette controverse en est-elle vraiment une ? Y a-t-il vraiment des arguments sérieux pour permettre encore de douter que la théorie de l'évolution soit réelle ou non ? C'est ce qu'on verra dans la seconde partie de cet épisode qui sera dédié à clarifier le débat sur l'évolution avant de conclure sur ses conséquences philosophiques en troisième partie. Je termine donc ici cette première partie sur Darwin, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a donné envie d'en savoir davantage. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite mais aussi et surtout à partager cette vidéo autant que vous le pouvez et à laisser un pouce bleu parce que ça m'aide énormément à faire connaître la chaîne. Si vous aimez ce que je fais et que vous voulez me permettre d'en vivre, n'hésitez pas à me soutenir financièrement sur Tipeee et au passage, un grand grand merci à tous ceux qui me permettent déjà d'y arriver. Là-dessus, comme toujours, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous et surtout restez sauvage. et puis je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Merci.